Je ne sais pas. Nicolas Sarkozy, fracture territoriale maintenant, elle se creuse dans notre pays, c'est devenu un enjeu majeur pour tous les élus, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui sont interpellés par les habitants de ces zones oubliées. On va écouter un libraire, si vous le voulez bien, de Léonian en Gironde, qui s'appelle Didier Lepage et qui a rencontré pour nous AIMV, c'est une agence de presse à Bordeaux, on l'écoute. Bonjour, Didier Lepage, je suis marchand de journaux à Léonian en Gironde. M. Sarkozy, j'ai une question toute simple, vous faites beaucoup de choses pour les banlieues ou les grandes villes ou les grandes métropoles, que faites-vous pour le monde rural ? Didier Lepage, à Léonian en Gironde. Bon, Didier, d'abord j'ai compris que ce n'était pas un libraire, mais enfin c'est une maison de la presse et Dieu sait que c'est important. Pour y avoir été, les libraires sont des lieux de civilisation qui conviennent d'aider. Didier a raison, Jacques Chirac puis moi, nous avons beaucoup fait pour les quartiers. Le plan pour la ville que nous avions engagé avec Jean-Louis Borloo a été nécessaire, a été un succès. Il faut faire pour la ruralité, aujourd'hui, un plan de la même ampleur pour la ruralité. La ruralité se meurt, la ruralité se désespère. J'ai proposé un plan Marshall pour la ruralité qui permettra d'engager des travaux d'infrastructure nécessaires à la ruralité. Parce que si on ne le fait pas maintenant, demain ça sera trop tard. En quelques mois, un territoire peut mourir. J'ai estimé que ce plan Marshall serait aux alentours de 10 milliards d'euros. Il permettrait de réduire la facture numérique parce que quand on propose la 4G pendant 20 ans, dans 20 ans il y a des territoires qui seront morts. C'est bien trop tard. Il faut des TGV, il faut investir dans les lignes des TER, il faut des routes. Et ma règle sera simple, un euro pour la ville, un euro pour la ruralité. Aujourd'hui, c'est les deux tiers des crédits pour la ville, un tiers pour la ruralité. Ce n'est pas la peine que la France soit le pays à la superficie la plus grande d'Europe si on laisse tomber des ports, des pans entiers de notre territoire. Nicolas Sarkozy, une petite précision, Didier Le Maire est bien libraire, mais on l'avait mis devant un kiosque à jour, donc. Ah ben, ça, bon. Après Cégoleine Royal, voilà qu'il me trompe avec Didier. Didier Le Maire est bien libraire. Pardon, mais... Alors Didier, les libraires c'est extrêmement important, c'est vraiment des lieux dont on a besoin. Et je dois bien reconnaître d'ailleurs que le prix unique du livre a sauvé les libraires. Il serait bien bon de s'en inspirer aussi pour le disque et pour les DVD. On revient à la fracture territoriale, monsieur.